Mais, où êtes-vous ? Je ne vous vois pas. Ah, je comprends. C'est le théâtre qui me fait peur. Non. C'est de vous retrouver enfermé dans une salle. Vous avez trop regardé en boucle ce qu'ils racontent sur les médias et ailleurs. C'est pour ça. Heureusement que les salles Timbong ont des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous pensez que je ne vous imagine pas dans votre fauteuil ? Ou plutôt dans votre canapé ? Eh, vous regardez au moins quand je vous parle. Bon, je ne vois pas si vous me regardez. Mais ce n'est pas grave. Je vais quand même vous le raconter. La manière dont nous avons fait une pirouette. Oui, car c'est bien une pirouette. Et je vous rassure, nous ne sommes pas les premiers à faire ce genre d'exercice parce que d'autres l'ont fait avant pour des pièces connues comme 12 hommes en colère ou la jeune fille et la mort. Mais eux, ils avaient des mois devant eux pour préparer cette pirouette. Nous, nous avons un binôme de metteurs en scène et de direction d'acteurs complètement fou. Figurez-vous qu'ils nous ont annoncé. Puisque les maires ne pourront pas nous laisser jouer notre pièce par rapport aux consignes du gouvernement, eh bien nous allons l'adapter en film. Parce que vous croyez que ça m'amuse de vous parler sans vous voir. Eh bien non, pas du tout. Le théâtre, c'est comme tous les spectacles vivants. C'est fait pour être partagé, pour être offert sur scène. Nous ressentons les réactions des spectateurs, le rire ou le silence de leurs émotions. Et c'est ce qui nous porte. Nous avons besoin de vous. Vous faites partie du spectacle. Sans vous, rien n'est pareil. Quand c'est un tournage de film, il y a des micros, des caméras qui sont sans vie. Et il y a plein de monde autour de moi. Mais pas un bruit si ce n'est ma voix. En plus, je ne l'aime pas quand elle est enregistrée. Et si l'on fait une erreur ? Eh bien, clap de coupé. On recommence. Eh bien, ce n'est pas du vivant ça. Pas au point de ressentir ce vide sidéral quelques secondes avant d'entrer sur scène. Parce que là, oui, nous sommes livrés à nous-mêmes. Sans filet. Mais que c'est bon de se sentir porté d'une réplique à l'autre avec la complicité de nos partenaires. Bon. Je reviens au film. Nous nous sommes mis au travail pour arriver à vous présenter un film de notre pièce, d'une rive à l'autre. Elle porte bien son nom, pas vrai ? C'était presque prémonitoire. On passe de la scène au studio. Non, non. Tout n'a été tourné qu'en extérieur. Au début, ça faisait un peu bizarre. L'œil de la caméra et le micro tendu qui enregistre tout. Mais alors tout. Même ce qu'il ne faut pas. Puis on s'habitue assez vite parce qu'il y a toutes les copines et les copains qui sont là pour nous soutenir. Et très vite, nous retrouvons l'esprit d'une compagnie de théâtre où chacun est occupé et se prépare. Il y a ce frémissement qui vous prend. Mais il ne faut pas se mentir. Votre présence physique nous manque. Bon, je vous dis à très bientôt. Le 7 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Clérac. 7 novembre, 20h30, salle des fêtes de Clérac. Où nous pourrons enfin voir sans aucun écran pour nous séparer. Parce qu'elle est là, votre place, à nos côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mais ça n'a pas l'air d'aller ma petite Nicole. Qu'est-ce qui se passe ? C'est toutes ces tracasseries de virus là qui te donnent le bourdon ? Non, enfin, pour moi, ça va. Vu la tête que tu fais, arrête de me raconter des bêtises. Ce sont mes parents, ils croient me faire plaisir en organisant une visite à Paris. C'est super ! Tu vas t'éclater. Ils vont voir plein de belles choses. Non, tu ne te rends pas compte, ils veulent qu'on prenne le train et je ne supporte pas les gars. Pourquoi ? C'est chouette, il y a plein de monde. Je ne te rends pas compte, ça pue et c'est pour une microbe. Tu n'y restes pas une éternité à la gare. Ça, tu ne les connais pas. Ils arrivent toujours trois heures à l'avance. Comme ils disent, on ne sait jamais. Tout peut arriver. Oui, mais une fois arrivé à Paris, c'est la belle vie. Tu vas quand ? Comment les vacances ? En plus, ils ont prévu de faire la totale. Musées, zoos, la scène et tout le reste. Tu vas aller au théâtre ? Mais non, pas la scène de théâtre, mais la scène. D'ailleurs, si j'avais le courage, je pousserais mon père aux dents. Il est champion de natation. Oh, mais ce n'est pas cool pour ton père, Nicole. La scène est vachement polluée. Ce n'est pas comme le lot à Clérock. Oui, je dis carrément que je fantasme à force de regarder des films d'horreur. Tu regardes ce que tu veux. Je ne dis pas ta mère. Mais je me souviens qu'on était allé au musée et que tu adorais les statues grecques et le disco-bole, surtout. Je dis carrément que je fantasme. Oui, je ne dis pas ça. Mais tu aimes-la. Et là, tu nous fais un caca nerveux pour rien. Pas pour rien. On avait prévu d'aller camper avec Rémi et là, c'est foutu. Dis-moi, ton Rémi, il n'est pas très patient. C'est vrai, mais ça fait des semaines qu'on en parle. Mais il fallait en parler avant à tes parents. Bon, toi aussi, tu as m'énervé avec tes leçons. Je suis presque majeure, alors arrête un peu. Oh, je te laisse avec tes idées teigneuses. Je vais préparer mes bagages pour partir en voiture avec Pond. Ne parle pas dans mon dos. Je t'entends. On se verra peut-être à Paris. Je téléphonerai à tes parents. Ouais. Dès que je reviens, on se voit. Tu pars, je n'ai personne pour m'aider. Moi aussi. J'ai le type même d'une fille sans type. On ne se retourne pas sur moi. On dit souvent, je ressemble à quelqu'un. J'ai un prénom commun et personne ne s'en souvient jamais. Sylvie. Dites-le pour voir. Sylvie. Sylvie. Répétez-le. Sylvie. Voilà, plusieurs fois, il faut que ça rentre. En plus, je n'arrête pas de faire des efforts. Je m'épile à la cire, les aisselles, les sourcils, les poils sur les seins. Alors là, bonjour, il faut essayer. Juste une fois pour essayer. J'achète des crèmes et tout, des rouges à lèvres pour agrandir la bouche, des soutifs à balconner pour faire ressortir les seins et les piqûres dans les fesses pour les faire rentrer. Mais rien n'y fait. Sylvie, on ne retient pas. Je fais des régimes draconiens. Mais tout me profite à moi. Une panne, un pépin dressant et j'enfle et j'enfle. Mais même le sport à moi, ça me fait gonfler. Je vous jure, je gonfle. J'en peux plus. Sylvie, merde ! Il n'y a rien dans ma vie d'intéressant. Pas un truc qui fait que j'ai la bonne humeur dès le matin. Je rencontre que des cons. Que des cons dans une vie de con. Et que des mecs qui n'en peuvent plus et qui trouvent le cul comme des bêtes furieuses. Rien d'intéressant. Je voudrais vivre des trucs intéressants que ça me brûle. Mais ça ne me brûle pas. Il n'y a rien qui me chauffe, qui me pique ou qui me titille l'esprit. Je vois bien dans les livres, à la télévision ou au cinéma quand ça bouge dans tous les sens et qu'ils vivent des trucs en pleuré. Eh bien moi, je ne pleure pas. Jamais. En même temps, c'est normal. Je ne connais personne. De ce côté-là, je ne suis pas emmerdée. Il n'y a personne qui m'aime et que j'aime. Je suis tranquille. Tranquille. Ouais, trop tranquille peut-être, mais tranquille. Je voudrais faire autre chose que ce que je fais. Vous voyez ? Complètement autre chose. Plutôt même tout le contraire. Être grande, blonde, avec des seins et un cul. Et puis des vrais yeux avec une vraie bouche et des cheveux épais et tout à la rigolade. Et puis parler une autre langue. Avoir d'autres amis, d'autres parents. Avoir une autre famille, d'autres habits, une religion. Et puis avec une petite voiture, une petite maison. Enfin, la totale, quoi. Je voudrais faire autre chose que ce que je fais. Je voudrais changer. Je voudrais partir. Parfois même, je me dis que j'aimerais être un parachutiste pour me laisser flotter dans l'air comme ça. Tranquille. Il faut comprendre. Quand on est triste, on me dit n'importe quoi. Moi, je voudrais embrasser quelqu'un sur la bouche. À embrasser ou à être embrassé ? Oh, voilà les complications qui commencent. Moi, j'ai rencontré l'amour. Il est tombé dessus par hasard. Il était là, tranquille. Il ne savait pas. Je l'ai regardé. Et je savais que c'était sa dernière heure. Tu vois, le dernier instant. Je l'ai regardé. Il fumait cigarette sur cigarette. Il ne me voyait pas. Il ne me devinait même pas. Il ne me ressemblait pas du tout à un prince charmant ou où est-ce que j'avais imaginé avant. Toutes ces conneries comme ces mecs au cinéma. Il ressemblait plutôt à rien. A rien du tout. Je l'ai regardé et je savais. Je savais avant lui. Et ça, ça me faisait sourire. C'est bien. Je me suis dit quand même, il faudrait qu'il arrête de fumer. Il se fait du mal à fumer trop. J'ai bien senti, avant même de lui parler, que je pourrais être chiante avec lui. Me disputer. Il ne savait pas qu'il était en train de vivre sa dernière heure d'homme seul. Et moi, ma dernière heure de famille. Adrien ! Adrien ! Quoi ? C'est terrible ! Qui est malade ? J'ai oublié le tableau dans le métro. Ah non, non, ce n'est pas possible. Mais non, ce n'est pas possible, le tableau, ce n'est pas vrai. Si. Où ? Dans le métro, en revenant du musée. Et tu l'as perdu à quelle station ? Pas sur un quai, dans le wagon. Non, non, ce n'est pas possible. Mais pourquoi tu as fait ça ? Je n'ai pas fait exprès. Merci de ne pas l'avoir fait exprès. Au début ou à la fin du trajet ? Quoi ? Tu l'as perdu. Au début ou à la fin du trajet ? À la fin ! Non, ce n'est pas possible. Mais tu es insupportable. On pourrait peut-être téléphoner. Mais à qui ? Au métro. C'est qui le métro ? À la dernière station, là où tout le monde descend. En ce moment, il est sûr qu'il est déjà sous le bras d'un voyageur. Peut-être qu'il n'aime pas le tableau et qu'il l'a laissé au guichet. Pourquoi il n'aimerait pas le tableau ? Ce serait le comble. Il aurait volé et en plus, il le trouverait moche. Il n'a encore rien dit. Eh bien, qu'il continue à se taire. Mais comment on va faire ? Même fait, comment as-tu pu le perdre ? Tu l'avais à côté de toi sur la banquette. Au moment de descendre, j'ai voulu vérifier si j'avais bien les titres de transport et comme je ne les trouvais pas, je me suis affolée. Pourquoi tu les aurais trouvés puisque c'est toujours moi qui les ai, les titres de transport, comme tu dis si pompeusement ? Au lieu de dire les billets, comme tout le monde... Et puis tu es descendu si rapidement que... Tu dis maintenant que c'est de ma faute. Tu n'avais qu'à t'occuper du tableau et tu le laisses. Mais en fait, comment on va faire ? Comment on va expliquer ça à ma sœur ? Il faut faire quelque chose. Tu ose me dire cela ? Tu perds l'héritage de ma sœur. C'est écrit dans le testament. Un tableau signé par le peintre lui-même. Tu le perds et tu me donnes des ors. Il faut faire quelque chose. Eh mais... Je crois que j'ai la tête qui s'envoie. Regarde, Adrien ! Monsieur ! Monsieur, oui. Ce tableau-là, sous votre bras. Oui, il est à moi. Qu'est-ce que vous dites, cher monsieur ? Ce tableau-là, sous votre bras. C'est le nôtre, vous vienne de le perdre. Si vous l'avez perdu, pourquoi voulez-vous qu'il soit sous mon bras ? Non, non, non. Ce n'est pas possible. Vous reconnaissez votre erreur ? Ce tableau est à nous. À moi, à ma femme, à ma sœur. Un tableau ? N'appartient pas à tant de personnes à la fois ? Je reconnais le papier. Ce n'est pas le papier qu'il faut reconnaître, mais le tableau. Vous avez raison, enlevez-moi ce papier. Arrêtez d'être menaçant ou j'appelle la police. C'est moi qui vais l'appeler, la voleur. Eh, où l'aurais-je volé ? Mais dans le métro. Oui, dans le métro. Je ne prends jamais le métro. Eh bien, aujourd'hui, si. Il suffit de demander à monsieur de nous décrire le tableau. On verra bien si c'est le nôtre. Très bonne idée. À vous l'honneur. Commencez par le vôtre. C'est un bouquet de roses. Rose, dans un vase bleu. Plutôt turquoise. Posé sur une table jaune, et par la fenêtre... Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre ? Une vache ? Une selle ? Deux, peut-être. Et vous ? Une mère déchaînée. Une mère de famille ? Mais non, un océan, une mère de famille déchaînée. C'est n'importe quoi, un océan déchaîné. Tant qu'on n'a pas vu son océan, comment être sûr de ce qu'il nous raconte ? Tu as raison. Parle-lui, donne-le-lui. Ah non, c'est toi-toi de lui parler. Tu as une autorité naturelle. Eh, et voilà. Mais il a disparu. C'est bien la preuve qu'il a volé. Tu traînes toujours à faire les choses. Et grâce à toi, ce tableau, je l'ai perdu deux fois. Tout ne te dérange pas ? Jamais. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne. Je crois. Tant mieux. Je suis devenue plus intelligente que toi. Ah bon ? Oui. Et quand c'est arrivé ? Il y a une bonne heure, disons, une heure et demie. C'est tout récent. Tu le conviens à savoir. Oh, ça me touche. C'est normal que tu es mon frère. C'est vrai. Et né en plus. Et tu es devenue plus intelligente que moi. J'ai l'impression. Tant qu'à faire. Tu sais, ça faisait longtemps que je n'avais envie. Ça ne se voyait pas. Depuis l'âge de cinq ans. Ça fait longtemps. Oui. C'est énorme. Mais j'ai traîné. Ça devait te faire peur. Très. Je n'arrivais pas à m'y mettre. Et pourtant, j'en crevais d'envie. Tu parles. Et puis, il y a quoi ? Six mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup ? Non. Ça m'a pris un soir quand j'ai vu à la télé qu'on parlait de livres. Tu vois ? Oui. Quand j'ai entendu la pêche aux grenouilles, la petite lixac qui se griffait les genoux et la baignade d'une mamie, je me suis dit « Mais j'aurais pu tout raconter pareil ! » Ben oui, exact. Voilà, exactement. Je me suis dit « L'intelligence, c'est pas la mer à boire ! » Vas-y, saute ! Et j'ai sauté. Et j'ai lu. Mais attention, j'ai tout lu. Très bien, bravo. Je te félicite. Je t'avoue, je ne suis pas mécontente. Et moi donc ? C'est ce que je me suis dit. Il va être fier de moi, mon frère. Oh, je ne te le fais pas dire. Bon. Maintenant, je vais aller l'annoncer aux parents. Ça va lui surprendre. Probablement, oui. Même peut-être leur faire de la peine. De la peine ? Ben oui. Pourquoi ? Vas-y. Ils m'ont toujours préféré à toi. C'est bien normal, il n'y avait pas photo. Je ne connaissais rien, je ne savais rien. C'est pour ça que quand ils vont t'apprendre que leur fils est né, et moins intelligent que leur fille, ça risque de leur faire de la peine. C'est pas faux. Il risque même de se sentir coupable vis-à-vis de moi. Mieux que je la ferme, tu penses ? Ce serait plus fort, plus rare. C'est pas faux. Bon, ben, je vais y aller. Et encore bravo, Martine. Et dis-moi, ça ne t'a pas peiné que je te le dise ? Bon, quand même. Je préfère la prendre de toi que de quelqu'un d'autre. Après tout, tu es mon frère. Et né, en plus. Je ne t'ai pas dérangé. Oh, tu ne me déranges jamais. Ça ne vous dérange pas que je sois là ? Non. Enfin, que je sois là depuis plus longtemps que vous. Mais non. C'est ça, vous vous dites que je vais me mettre devant elle. Comme ça, la première voiture qui s'arrête, c'est moi qui m'ont trait dedans. Ah, mais vous faites du stop. Non, je vends des valises à midi sur une nationale. Je me suis dit que je pourrais faire du chiffre. Hum, c'est original. Mais c'est pas original. C'est faux. Évidemment que je fais du stop. Et la première voiture qui s'arrête, elle est pour moi. Oh là, ma petite fille, je ne veux pas gâcher le début de vos vacances. Mais moi, là, il faut vraiment que je parte. Maintenant, et tout de suite. Mais je ne pars pas en vacances. Moi aussi, il faut que je parte là maintenant. Non, et tout de suite. Bon, d'accord. Mais moi, c'est une urgence. Moi aussi, c'est une urgence. Je suis attendue. Et moi, je suis poursuivie. Moi aussi, je suis poursuivie. Ah bon ? Par qui ? Par des gens qui m'attendent. Voilà. N'importe quoi. Non, non, pas n'importe quoi. Parce qu'à force de m'attendre, forcément, au bout d'un moment, ils vont poursuivre. Et puis, j'ai pas à me justifier. Ma petite fille, je joue ma vie, là. Ah, vous jouez, là. Mais moi, je ne joue pas. C'est sérieux. Et moi, c'est grave. Moi aussi, c'est grave. Je suis en danger. Moi aussi, je suis en danger. Oui, mais moi, je suis une femme. Une femme seule au bord de la route. Oh, bataille. Ah non, pas bataille. Je suis une proie, moi. Vous, c'est pas pareil. Et pourquoi, moi, ce ne serait pas pareil ? Ben, parce que... Ben oui, ben voilà, quoi. Vous êtes âgée. Vous ne risquez rien. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Écoutez, ne me forcez pas à être désagréable. Alors, franchement, on n'a pas besoin de vous forcer. Vous arrivez très bien toute seule. Toute seule ? C'est qui qui déboule sur ma nationale pendant que je suis tranquillement en train de faire du stop ? Parce que moi, j'étais tranquillement en train de faire du stop. Toute seule. J'étais tranquille. Toute seule. Je suis désamoblée avec personne, moi. Tout va très bien. Eh ben si, tout va très bien. Mais qu'est-ce que vous m'emmerdez ? Profitez-en de votre nationale. Moi, je ne fais que passer. La première voiture qui arrive, je saute dedans. Et je m'en vais. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle. J'étais en premier. Voilà. Point. Non, pas point. Virgule. Tranquille. Et moi, je suis arrivée pas du tout tranquille dans l'urgence de trouver une bagnole. Mais la bagnole. Une bagnole ? Ma bagnole. Ma bagnole. Eh voilà, elle est passée, votre bagnole. La prochaine, c'est la mienne. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Ah d'accord. Vous n'avez rien trouvé de mieux ? Si. Ah d'accord. Alors là, je n'avais vraiment pas compris. Pas compris quoi ? Mais bien sûr, suis-je bête. Pas compris quoi ? Vous êtes là pour travailler. Mais elle me traite de pute. Pas du tout. J'ai beaucoup de respue pour votre profession. Mais ça ne va pas. Vous êtes tordue. Je ne suis pas une pute. Je suis une mère de famille très respectable qui quitte tout simplement son foyer. En robe du soir. Oui, en robe du soir. C'est l'anniversaire de ma fille, figurez-vous. 18 ans. C'est une date, non ? Ma bonne mère de famille, je me suis coiffée, maquillée et habillée. Et votre départ, c'est le cadeau ? C'est celui que je me suis fait en tout cas. Donc, c'est la première fois que vous faites la pute ? Je ne fais pas la pute. Je fais une fugue. Une fugue ? Oui, voilà. Je fais une fugue, c'est ça. Je fais une fugue. Voilà, je fais une fugue, voilà. Non, non, moi aussi, je fais une fugue. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Bataille. Et vous fuguez d'où ? D'une maison de retraite. C'est quoi ? Une maison de retraite ? Oui, des claïoles. Les claïoles, c'est quoi ? Ah, c'est une maison de retraite moche. Comme les fleurs, vous savez. Et dans cette maison de retraite moche, il y a des vieux qui déambulent dans des peignoires moches et qui dorment dans des chambres moches. Croyez-moi, c'est très difficile d'être une aussi belle femme au milieu de tout ça. C'est complètement ridicule de fuguer d'une maison de retraite. Ah, parce que quitter sa famille le soir des 18 ans de sa fille, c'est plein de bon sens. On voit bien que vous ne les connaissez pas. Ah, parce que vous, les claïoles, vous connaissez bien sûr. Non, je ne connais pas les claïoles, non. Moi, si ma maison, elle avait un nom de fleur, ce serait les orties, avec deux rondes qui poussent dedans. Et qui ne se sont toujours pas rendu compte que j'étais partie. Ah bon ? Vous avez peur qu'ils s'inquiètent ? C'est important pour moi de savoir que le message est bien passé, que tout est clair. Il y avait quoi dans cette lettre ? Ce n'était pas une lettre. Alors, il y avait quoi dans ce mot ? Un mot, merde. Et merde, pour vous, tout est clair. Ils vont tout comprendre. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent d'autre ? On ne dit pas, tout va bien. Merde ou je reviens dans cinq minutes. Merde. Non, merde, c'est merde. Dans merde, il n'y a rien d'autre que merde. Enfin si, là, il y a... J'en ai marre. Ça fait 20 ans que je m'occupe de vos vies, de vos couches, de vos slips. 20 ans que je n'ai plus 20 ans, que je m'oublie, que je me sèche, que je me fane. Je ne ris plus, je ne pleure plus, je ne respire plus. J'étouffe, je crève, je pars. Et il y a tout ça d'emmerde ? Ah ben merde alors ! C'est une crise un peu plus profonde qu'un petit spline de maison de retraite. Mais qu'est-ce que vous en savez ? C'est vrai, j'en sais rien. Mais je crois qu'à votre âge, ce serait plus raisonnable de faire gentiment demi-tour, de repasser la porte d'entrée en disant « Coucou, c'est moi, quelle jolie balade, hein ! » Pipi, Popo, le dentier d'envers à dents et à demain. Dis donc, fleur de cactus, je n'ai fait aucun commentaire sur ta petite vie de ménagère merdique qui pleure ses 18 ans au lieu de fêter ceux de sa fille. Alors tu arrêtes de suite avec ce petit air qu'on est sondant parce que monde entier, tu vas te le prendre dans la gueule et avec quelques glaïeules en plus pour faire joli. Hein ? Parce que toi, tu t'étais peut-être trompée de mari. Mais moi, j'avais trouvé le bon et il est mort il y a six mois. Sans même me laisser un petit mot sur le lit et tu vois moi-même un merde, ça m'aurait fait plaisir. Alors, attendre mon tour dans une maison de retraite qu'on habille en nom de fleurs alors qu'il n'y pousse que des chrysanthèmes, c'était l'idée de mon fils, c'est pas la mienne. Je ne sais peut-être pas où je vais, mais je sais ce que je fuis et celle de nous deux qui rebroussera le chemin alors qu'il en est encore temps, c'est toi, ma petite fille. Putain, ça peut bien gueuler un bon coup. Tiens, ils ont lu ton merde ? Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Tiens, une voiture qui s'est arrêtée ? Ou alors ? Tu viens là, au lieu de te morfondre ? On la prend toutes les deux ! Allez ! Allez ! Tu vas parler, crois-moi, j'en ai ma télé plus tôt, est-ce que toi, je te garantis ? Je suis innocent, je vous dis. Ouais, c'est ça, ils disent tout ça. Allez, on prend mon petit coup depuis le début, non, prénom, 1, profession. Sanchez Pedro, 33 ans, infirmier. Et t'étais où mercredi soir, une dernière nuit ? Dans mon lit, je dormais. Seul ? Bien sûr que non, avec ma femme. Et bien sûr, tu vas me raconter qu'elle dormait aussi. Mais oui, il était minuit, on bosse, nous, le lendemain. Tu pourrais au moins avoir un peu plus d'imagination. J'ai rien à vous dire, je vous dis. Oui, bah crois-moi, tu vas me le dire quand même. Quoi ? Que j'ai rien à vous dire ? Je viens de vous le dire ! Tu seras pas au Présidio avec moi, t'es pas sûr de gagner ? Ouais, ça c'est sûr. Rassis-toi, Sanchez, ou je te colle une rébellion. Ouais, ça va, je peux même tout rigoler. On n'est pas là pour rigoler, t'étais au mardi soir. Vous n'aviez pas dit mercredi ? Oui, bah mardi, mercredi, on s'en fout, t'étais où ? Je m'en souviens plus. Comment ça tu t'en souviens plus ? Tu viens de me dire quand t'étais au pied avec ta femme. Mais non, ça c'était mercredi. Mais mardi, je m'en souviens plus. Pétard, mais tu vas parler, oui ? Ça va pas ? Je me suis posé la main. Faites-moi voir. Qu'est-ce que tu connais ? Vous me l'avez fait répéter une dizaine de fois, je suis un fermier, faites voir. Oh, c'est bon, il n'y a rien cassé. Comment ça, il n'y a rien cassé, c'est ça ? Eh, vous n'étiez pas obligé de taper aussi fort. J'ai eu peur, j'ai cru que vous aviez pété la table. Bah, t'es là pour tout me dire et pour me t'avouer, pas pour me raconter tes sornettes, ça. Bon, j'ai pas le temps et puis ça va à la jeune. Puis, on est pas aux pièces, c'est bon. Tu veux un café ? J'en vois plus, je pense qu'en monte, non ? Ah, ben, bon, je viens sur nous. Tu fais le suspect ? Tu verras, c'est qu'il y a un moment pour faire le film. Bon, ça revient, là ? Bon, attends, je me concentre. Bon alors, mon con, t'étais où, mardi soir ? Allez, dis-moi tout maintenant, on gagnera du temps. Tu vas finir par me le dire, de toute façon. Ok, j'étais en train de braquer la supermérité en mâche chez moi, ou quoi ? Oh non, tu déconnes, sérieux ? Et quoi, tu m'as convaincué, c'est tout, t'as un trou beau flic. On gagne du temps, je te dis. Puis, de toute manière, on va pas faire des heures sup, on peut qu'on est payé. Ouais, t'as raison, et puis c'est pas le soir où j'allais voir que t'as... D'accord. T'as fait peut-être une pièce ? Bah ouais, ma femme a décidé de me traîner au théâtre ce soir. Non. Oh, si, j'espère que ça va pas être trop chiant que la dernière fois. Eh, la dernière... Je te jure, j'ai failli m'endormir. Qu'est-ce que tu m'as pris l'histoire vers mes nuits ? C'est que j'ai pris ce qu'avec le sang, ou encore quoi ? Bah, j'étais dans mon lit, je dormais. Seul ? Bah non, euh... Euh, oui, bah oui. Elle était de garde à l'hôpital. Je vais savoir. Allez, viens, on va se cacher ! T'es fou, on va bien discuter ! Mais non, t'es peureux, c'est pas vrai ! Viens, on va se marrer ! Ouais, c'est plein de statues et de trucs comme ça. Oh, Dieu, papa ! Papa ? Oui, avec son gros oeil. Pauvre papa. Pourquoi, pauvre papa ? Ben, quand même. C'est un miro. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Je suis pas un miro et j'ai pas de lunettes, d'abord. C'est un tableau signé, et j'ai lu miro comme signature. Betty, Sylvain, vous êtes où ? On vous chère partout ! On est dans l'entrepôt, vous nous entendez ? On arrive ! Je suis certaine qu'on m'a fait disputer. Regarde, il y a des statues prêtes à être expédiées. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Alors que c'est interdit, et puis c'est rempli de choses que vous ne devez pas voir. Ça faisait rien de mal. La porte était comme couverte, et on est rentrés. Quand je vois tous ces tableaux et ces statues alignées, je me dis qu'on parle pas assez de sexe à la maison, Françoise. De sexe ? Bien sûr. Après, quand les enfants arrivent ici, ils sont perdus. Regardez-les. Sylvain, Betty, touchez pas à tout. De quel sexe tu voudrais qu'on parle ? Peu importe, du tien, du mien, mais faut qu'on en parle, c'est urgent, Françoise. Parce que sinon, on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine. Mais regarde, franchement, le discobol, c'est une splendeur. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de ton sexe ? Eh bien, déjà, dire qu'il existe. Que j'ai un sexe comme Marc-Aurel, Mercure ou le discobol. Que le sexe des dieux et des empereurs que Sylvain et Betty voient partout ici est le même que celui de leur père. Déjà, je pense que ça les apaisera. Que tu aies le même sexe que Marc-Aurel ? Ou que Marc-Aurel ait le même sexe que moi. Cela relativisera un peu, ils seront moins chamboulés. Ils auront un repère. Et quand ? Quand quoi ? Quand est-ce que tu veux leur parler de ton sexe ? Ce soir, pendant le dîner. Au lieu de regarder la télé qui les rend idiot. Tu veux leur parler de ton sexe pendant le dîner ? Bien sûr, c'est un des rares moments où il y a une écoute possible. On est tous les quatre, les uns près des autres. Ok. Et s'ils ne te croient pas que tu aies le même sexe que Marc-Aurel ? Eh bien, je leur montrerai. Tu montreras ton sexe ? Oui. À table ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à ses enfants à table ? Non mais Joseph ! Ça leur apprend l'art, Françoise. Ça leur apprend que l'art, c'est quelque chose de naturel, qu'il ne doit pas faire peur, qu'il fait partie de nous. Ah, Joseph ! Bon, les enfants ! Les enfants, on y va tout de suite. Allez, on rentre à la maison. Dépêchez-vous. Nous, on va aller dans un vrai musée, pas dans un dépôt. Betty a raison, puisque nous sommes à Paris, profitons-en. Dépêche-toi, Sylvain, j'ai dit, on rentre de suite, là. Allez, n'importe quoi. Ah, la voiture est là-bas, hein ? Attends-tu ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comme je n'aurais aucune envie de partir. C'est toi qui voulais, hein? Oui, moi. Et maintenant, c'est moi qui veux le moins. C'est ton angoisse, peut-être? C'est quoi l'angoisse? Tais-toi, on parle! C'est parce que le train va dérailler? Voilà. Je veux changer d'horizon. Je cours acheter des billets. Et maintenant, il est déraillement. Moi, je ne veux pas dérailler. Je préfère jouer à la maison. Tais-toi, mon fils. Bon, tu veux rentrer chez toi, à la maison, peut-être? Surtout pas. On ne part pas. On ne rentre pas à la maison. On campe dans la gare, peut-être? Oui, on campe, on campe. Mais moi, je vais montrer les clés. Si ça t'angoisse autant de partir. Pourquoi autant? Ça m'angoisse, point. Mais il n'y a pas de point, l'angoisse. C'est revenir qui me fait mal. Parce que partir, c'est toujours revenir. En tout cas, pour moi et pour elle. Mais pour tout le monde. Pas pour les nomades. Mais on n'est pas des nomades. On ne sera jamais des nomades. J'aime pas les nomades. Pour eux, ils savent partir sans revenir. Ils traversent les champs. Ils suivent le soleil et les fleuves. Ils mangent la soupe d'oeufs et récents. Au clair de lune, le fils aîné joue du violon. Pour eux, il n'y a pas de retour. Que de l'espace et des zigzags. Tu veux peut-être qu'on loue ou qu'on achète une roulotte? Je crois que j'aurais préféré un bateau. Moi aussi, moi aussi. Tais-toi. On parle. Un bateau? Je crois. Sur la mer. Surtout même sur la mer, il faut revenir. Et revenir, c'est revenir dans la maison sans lumière. Qui sent la vieille pomme. Où le géranium ne fleurit qu'une seule fois dans cinq ans. Et puis... L'évier a une fêlure. Et c'est la première chose que je vois quand je rentre à la maison. La fêlure? Ne me dis pas à ton âge que tu ne sais pas ce que c'est qu'une fêlure. Mais si, mais c'est juste que je me suis un petit peu habituée à en voir. Et puis t'as fait mieux. Non. Tu auras me dire que tu as l'habitude de les voir. Mais comment? Quand tu reviens, quand tu vas nous voir, tu ne t'approches jamais au lévier. Mais c'est faux. Mais aussi, il dit que je suis sale. Mais je m'approche du lavabo. Et ta fêlure, c'est simplement un cheveu. Oui. Quoi un cheveu? Oui. Pas plus épaisse qu'un cheveu. On n'est quand même pas venus ici pour parler des fêlures. Il y a une autre qui se dessine et qui fera mal. C'est le quai numéro 11. Allez, donne-moi les billets que je les composte. Allez. Les billets? Les billets? Oui, sur la cheminée. Laisse-en partir, c'est la solution pour le moral. Une cheminée. On peut dire à nos amis, nous, on a une cheminée. N'importe quoi. Je n'ai jamais vu une flambée dedans. Bon, allez. Moi, je vous redépose. Je vous remercie. Je vous remercie. Jaune et violet pâle, tout rayé de la tête jusqu'à la queue. Vrai ou faux, Mathias? Exact. Les couleurs qu'elle porte tout le temps. Et ce n'est pas tout. Écoute bien, dès qu'on a commencé à neigerer pour s'éloigner, il a aussitôt quitté les autres pour nous suivre. Comme s'il nous avait reconnus. J'entraînais Marie sous les algues pour lui échapper. Mais quoi? Dix secondes après, il était là à nous fixer derrière une grosse anémande de merde. Avec ce regard de reproche qui m'a poursuivi toute mon enfance. En plus, dans ces pays, l'eau est si transparente. On aurait dit qu'il allait... qu'il allait nous parler. Encore un peu, Magali? Oui, non, merci, après tout, non, merci, merci. Ça va Magali? C'est-à-dire, tu as l'air tout, c'est cette histoire qui... Un petit coup de fatigue, c'est bien normal. Le dimanche, ça s'est fait plus tard. Votre plongée sous-marine aux Antilles, avec ce poisson qui ressemblait à ta mère? Franchement? Attention, ce n'était pas son sosie. Disons qu'il avait un air de famille, avec la mère de Marie. La lèvre lipue, l'œil rond. Et puis c'est vrai, cette façon de s'habiller avait les mêmes coloris. Magali, reconnais quand même. On nage en pleine mer des Caraïbes, où on est partis huit jours pour tout oublier, pour se reconstruire le mental. On plonge, et le premier poisson qu'on rencontre et le portrait de maman. Quand même, Magali, non? On l'a pris en photo, tu veux le voir? Non, merci. Je n'ai pas envie. C'est notre première photo sous l'eau. Ça ne m'intéresse pas. Tu sais, Magali, il n'y a pas qu'Andy Warhol dans la vie. Andy Warhol ne m'intéresse pas non plus. Tu viens quand même d'écrire un bouquin de 800 pages sur Andy Warhol. Si je l'ai fait, c'est pour ne pas penser aux autres choses. En écrivant, on peut penser aux autres choses. Autrement, ce serait insupportable. À quoi tu pensais quand tu écrivais sur Andy Warhol? À ma soeur, Patty, c'est une infirmière à Boston. Et je me suis dit, pendant ce qu'elle ramassait les pansements, les irénoirs, les morceaux de chair infectée, elle ne pouvait pas penser à moi. Parce qu'elle pensait à elle. Pendant que j'écrivais sur Andy Warhol, et je l'enviais. Parce que Andy Warhol, tout comme moi, on n'a pas de grand intérêt. Andy Warhol, tu pousses un peu quand même. As-tu lu mon livre? Non. Lis-le. Et tu verras, il est chiant. Qui ça? Ton bouquin ou Andy Warhol? Les deux. Pareil. Égalité. Magali, je ne te reconnais plus. Je ne vous reconnais non plus. Vous devenez comme tout le monde. Tout le monde qui nous entoure. Les gens. Vous devenez de plus en plus les gens. Moi aussi, probablement, en vous écoutant. J'étais devant vous là, à 5 heures d'après-midi, un dimanche, en sirotant un jus de pomme, comme des milliers d'autres gens. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est ça que l'humanité va s'éteindre. On est désolés, Magali. Désolés. Heureusement, il y a vos grenouilles. Nos grenouilles? Ils chantent. Ils coissent. Ils donnent de l'espoir. De l'envie, surtout. De l'envie? Mais de l'envie de quoi? De les comprendre. De les connaître. De les aimer. Tu as envie d'aimer une grenouille. Mais pourquoi pas? Mais tu as déjà un chien. Bobby est trop proche de moi, Marie. Il me parle presque. Et autant où ça va, j'ai peur qu'il me parle un jour de ses vacances. Tu ne m'as pas quitté, Bobby, pour un battre assis en Magali. Si je vous ai supporté tout cet après-midi, si je ne t'ai pas foutu mon point dans ta gueule, surtout au moment de ta palme perdue derrière le barrel de corail, c'est grâce aux grenouilles. J'étais accrochée à leurs cris, à leurs appels, et ça m'a permis de tenir. Et peu à peu, j'ai eu l'envie de m'approcher à elle, de ne plus être le vôtre. Ne me dis rien de mal de grenouilles, pas surtout devant moi. Magali, tu le sais, nous aimons beaucoup les animaux, mais ne serait jamais venue à l'idée, à Marie, comme à moi, de dire du mal de ces petites bêtes. Écoutez, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent, à qui elles parlent, on ne sait rien. Tandis qu'avec vous, on n'ignore rien de ce que vous allez dire, de ce que vous pensez, de comment se commence, de comment se finit. Vous n'avez plus de goût. Écoutez, que c'est excitant de ne rien savoir. Excusez-moi, j'ai trop d'envie. Il était une petite grenouille, il était une petite grenouille, qui n'avait jamais coincé, qui n'avait jamais coincé, parce qu'elle pensait, ohé, ohé, elle pensait, elle pensait à ce que personne ne sait. Étrange, non ? Je savais que tu allais dire ça. Étrange, non ? Je me doutais que tu savais que j'allais te le dire. Mais tu l'as dit quand même. Elle n'a peut-être pas tort. C'est la fin. Et on ne va pas tarder à disparaître. Comment dit Warhol ? Nous sommes en voie d'extinction, Mathias ? Surtout les dimanches après-midi. Plus d'envie ? Du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenir encore un peu quand on n'est pas attiré par les grenouilles ? Il va ta mère de descendre. Tu crois ? Si on n'avait pas la gare, où est-ce qu'on irait ? Là, dans un endroit. Oh, la gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. C'est plus vivant. Mais en ce moment, il n'y a presque plus personne. Ou alors, ils sont masqués ou avec du plexiglas devant eux. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas comme une famille. Oh non ! Ça, c'est pas comme. Hé, de toute façon, ils ne nous voient pas. On est des gens de rien. Ouais, c'est vrai. Mais sans la gare, où on irait ? Tout le monde s'en va. Reviens. Repars. Nous, on n'est pas les nomades. On est des vrais citadins. Deux choix. Avant, il y a longtemps. Avant, dans les gares, il y avait une odeur. Une odeur de gare. Oh, plutôt une odeur de train. Et si tu te souviens, Raymond, comme une odeur de jambon fumé. De vieux jambon. Et comme une odeur de jupon de femme qui s'assoit sur de la cendre chaude. T'as déjà rencontré une femme qui s'assoit sur de la cendre chaude ? J'ai dit comme. J'ai pas dit qu'elle s'assoit. J'ai dit comme. Qu'elle s'assoit. Et quand elle fumait de tous ses naseaux et qu'on la regardait bien en face, la locomotive. Un vrai taureau. Ouais. Un taureau femelle. Maintenant, les humains, les gars, elle se sent que le désinfectant. il n'y a plus que nous pour avoir une vraie odeur d'humain. Une odeur d'humanité. Il paraît qu'il y en a même qui se rappellent l'odeur de leur mère. Bon, les vrais mères, peut-être. Mais moi, j'ai rien eu qu'un père. Les gosses à l'école qui disaient qu'ils se recevaient des coups de pieds au cul. Moi, je les enviais parce que mon père, sa spécialité, c'était les coups sur les naseaux et me faire avaler la soupe avec le sang qu'il avait pissé dedans. Tu avalais ? C'était le plat du jour. Puis quand ça le prenait, il me faisait manger par terre. C'est... sur un jour neuf. La soupe ? Mais non, les nouilles. Bon, c'était pas un père, ça. C'était le mien. Au départ, moi, c'était correct. Mais quand ma mère est morte, mon père a ramené à la maison une bringue avec les cheveux longs jusqu'au cul qu'elle s'attachait avec des rubans de couleur. Tout de suite, elle m'a regardée avec les yeux de serpent. Je pissais au lit depuis la mort de ma mère. Eh bien, pour me guérir, elle me réveillait en pleine nuit. Elle me battait. Elle m'attachait au barreau de mon lit avec la ceinture de mon père. Et debout, je finissais par m'endormir de l'eau dans les yeux, de la pisse au cul. Des femmes comme ça ? Faudrait les éliminer. Elle l'a fait toute seule. Un jour, elle s'est couchée sur les rails. C'était un petit train, mais ça lui a suffi. J'ai plus pissé au lit. Et qu'est-ce qu'on retrouve quand on s'est fait rouler dessus par un train ? Des morceaux. On a retrouvé une de ses mains accrochée à un arbre avec ses grosses bagues. Ce jour-là, ça a été le plus beau jour de mon enfance. Je ne me rends pas bien compte. On est le matin ou bien l'après-midi ? Bois, entre les deux. On me dit, elle a un problème, celle-là. Un problème. Mais vous êtes regardé un peu tout le monde. Anna a des problèmes, il n'y a pas que moi. Regardez ces deux-là. Les gens, ils détournent la tête quand ils les voient. Et puis, qui peut se permettre de dire ça ? Moi, je ne le permets pas. Moi, j'ai passé mon temps à m'occuper des autres, de mes frères et de mes sœurs quand ils étaient petits, à me faire un sang d'encre comme on dit. Mais j'étais cool, quoi. Ben ouais, je leur servais de mer. Ils m'ont foutu dehors parce que je fumais des trucs qu'ils n'aimaient pas trop que je fume devant les mômes. Mais ils en verront d'autres en grandissant vu qu'ils sont quasiment toujours tout seuls. Et je ne vais pas me cacher à mon âge. Merde ! Alors maintenant, je pense à moi. Je m'habille comme je veux avec des habits de récup. Je m'entretiens, quoi. Ben ouais, il y a des douches dans les gares. Et puis, je sens meilleur que ce que je croise et qu'ils courent pour prendre leur train. Ils me font pitié, eux. J'emmerde les gens heureux, c'est que du faux. Les amoureux qui se donnent la main en rentrant dans le musée ou dans le métro et qui se parlent tout bas. Ils pensent peut-être dire des choses vachement intéressantes. Ils pensent peut-être que je ne sais pas ce qu'ils se disent sous leur messe basse, tous ces connards d'amoureux. Mais je suis passée par là, moi aussi. Mais maintenant, je suis mieux toute seule. Je vais où je veux, quand je veux. Et j'emmerde les gens qui soufflent, qui se laissent aller. Je hais les murmures, les caresses. Les couples qui s'enlacent sur les bancs publics. Mais même pas 20 balles pour aller à l'hôtel. Ce n'est pas déprimant de voir ça, je vous pose la question. En plus, là, eux, ils ne sont qu'au début des problèmes, au préliminaire, quoi. Ils ne savent pas tout ce qui les attend de tous ces cons. Parce qu'après, ça va se gâter. Et ça va devenir terrible. Mais alors terrible, je préviens vous prévenir. Et ils me voient, ils se disent, elle a un problème, celle-là. Ils supputent que j'ai un problème. Et c'est quand même pas marqué sur ma gueule en verre fluo, à ce que je sache. Ils se permettent de parler et de parler sans savoir. Sans savoir que moi, avant, même encore aujourd'hui, mais surtout avant, j'étais vachement douce avec les mômes. Et même drôle avec eux. Bon, ok, surtout quand je fumais. Et ouais, ça vous embouche un coin, là. En me voyant, on se dit, elle est complètement jetée. Il n'y a rien à récupérer. Là, c'est la zone. Elle doit se shooter. Mais tous ces cons, là, qui crachent comme ça, ils ne devinent même pas comment je suis à l'intérieur. Et c'est justement parce que j'ai un cœur que je suis comme ça. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Non, non, moi, je suis une artiste. Jeu créative. Je dessine sur les murs de grandes fresques. Et parfois, je m'assois près du mur et j'écoute ce que les passants, ils disent. Ils disent des choses vachement belles, sur ce que j'ai fait, sans savoir que c'est moi celle sur laquelle ils crachent. Allez vous faire foutre. Moi, je suis bien dans ma life. J Frederic, j'aime bien. J'aime bien. Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël C'est quoi tout notre possible ? Ça passe par où le possible vous y allez Ou vous y allez pas, c'est tout On ne sait jamais, un imprévu Mais un imprévu de quoi ? Un imprévu de maladie Ton père Et pourquoi mon père tomberait dans un imprévu ? Et juste à Noël Il a vieilli ces derniers temps Toi aussi tu as vieilli Le voilà qui devient tendre Et alors ? Ça n'est pas dans ses habitudes Mais non, comme s'il redoutait quelque chose Mais c'est quoi tant ? Le soir, avant de s'endormir Il pose sa main sur mon épaule Il va très bien, il s'est remis au sport Mais c'est pour ça Le sport le fatigue Il n'a jamais eu aussi bonne mine Oh, j'en ai connu des bonnes mines Qui mourraient tout d'un coup, comme ça Sans dire un mot Enfin, tu exagères Tous les matins, il fait le tour du bloc en courant C'est pour faire courir le chien Eh bien, c'est bien Comme ça, ils sont contents tous les deux Mais le chien a quatre pattes Ton père n'en a que deux Eh bien, dis-lui de courir à quatre pattes Ah, chez toi Ce n'est pas le respect qui... Faire ce chien, je m'en séparer Tu fais ça, tu ne me revois plus Tu aimes mieux le chien que ton père On essaie de ne pas dire toutes les conneries le même jour À qui tu parles ? À la Joconde Tu as pris des fortifiants ? Oui Tu ne les oublies pas ? Mais je ne peux pas les oublier puisque je les ai pris Oui, mais je veux dire une fois arrivée là-bas Une fois arrivée là-bas, je les foutrai dans la fosse à furin Et tes livres ? Oh, mais tu me fous la paix un peu Je me préoccupe de toi Eh bien, je me préoccupe toute seule Tu vas sans doute faire des promenades Avec ta cousine Oui, des promenades, des balades, des escalades, des escapades Et même de la plongée avec les balèdes Tu exagères toujours Ah, au fait, à ce qui paraît Le nouveau prêtre, il a un look d'enfer Ça promet Et ça promet quoi ? Eh bien, un curé aussi, ça s'escalade Oh, Brigitte, tu me fais honte Eh bien, il ne fallait qu'avorter Bon, je te laisse Au revoir, Brigitte Oh, ne fais pas la tête de sel qui va s'embarquer sur le Titanic En ayant déjà vu la fin Tu ne comprends rien de ce que tu dis Eh bien, on ira le voir en sous-titré Bon Qu'est-ce qui se passe ? Je ne l'aurai jamais, cet examen Oh, merci, tu l'auras Parce que tu sais mieux que moi Je te connais Tu es intelligente Parce que tu crois que c'est avec l'intelligence Qu'on a un examen Eh bien, quoi alors ? Eh bien, le hasard Et pourquoi tu ne l'aurais pas, toi ? Le hasard ! Bon, allez Ciao Je t'accompagne Pas la peine Et attends, on peut vous montrer tout le même possible Pour aller la voir à Noël Je me demande si mon patron n'est pas en train d'essayer de me virer Non, il t'apprécie beaucoup Comment tu sais cela, toi ? Tu sais, les femmes, ça vous observe Quand même Quand je le croise dans les couloirs Et il ne me dit même plus bonjour Avant, on déjeunait ensemble au moins une fois par semaine Ça ne veut rien dire Peut-être qu'il est débordé Ou bien il fait un régime Je ne sais pas Il s'est mis à me vouvoyer Alors que jusqu'ici, il me tutoyait Ça ne veut rien dire C'est plutôt une marque de respect, non ? Ça montre qu'il te prend au sérieux Je ne sais pas Il vient de me retirer un gros dossier dont je m'occupais Pour le refiler au type qu'il vient d'embaucher Ça ne veut rien dire Il ne veut pas que ses employés soient surmenés C'est tout à son honneur C'est vraiment pour ça qu'il a recruté une personne Pour pouvoir t'épauler Ah ben là, c'est sûr Je ne suis plus surmené du tout En fait, depuis une semaine Je n'ai plus aucun dossier à m'occuper On me les a tous retirés les uns après les autres Ça ne veut rien dire Il veut sûrement te confier un dossier très très important Et il faut que tu sois complètement disponible Je ne suis pas sûr J'avais un grand bureau au dernier étage Juste à côté du Siam Maintenant, on m'a placé au sous-soil Dans une pièce sans fenêtre C'est à nouveau, justement Il a reflé mon bureau Ça ne veut rien dire Au moins, tu l'as pu senter toute la journée Tu es plus indépendant Ah ben là, c'est sûr Je peux faire ce que je veux Je ne reçois pas une visite de la journée Je passe mon temps Je vois des jeux en ligne sur mon ordinateur Enfin, j'ai arrêté On m'a coupé l'accès à l'internative Ça ne veut rien dire Les fournisseurs d'accès, c'est connu en panne, non ? Le pire, c'est que je me demande S'il ne couche pas avec ma femme Mais non, arrête là, tu te fais du mal Je ne sais pas Jeudi vers 3h de l'après-midi Comme je n'avais rien d'autre à faire Je suis sorti prendre un café Et je l'ai vu sortir en hôtel avec une belle femme Tu me diras, ça ne veut rien dire, mais... Peut-être c'est un signe Peut-être qu'il y a une maîtresse Si c'est peut-être pour se lacter au sous-sol Pourquoi je ne vois pas ce qu'il se passe ? Tu sais, ça ne veut rien dire Ces hommes-là avec de hautes fonctions sont très discrets Tu crois que c'était pour un début de travail en plein après-midi ? Ça ne veut rien dire, ces hommes-là travaillent énormément C'était quel jour déjà ? Jeudi, c'est le jour où tu es de repos, non ? Ça ne veut rien dire Je fais du sport avec une amie Tu me rassures ? Cette femme était brune, grande comme toi Et avait vraiment ton allure Tu sais, il y a beaucoup de femmes brunes et belles Tu me rassures car je pensais vraiment que c'était toi C'est normal que tu te poses des questions Mais ça ne veut rien dire Je n'ai vu ton patron qu'en une soirée où nous étions invités Donc je n'ai pas à m'inquiéter qu'il m'aimait de côté ? Pas du tout Je vais en parler Lors de la prochaine soirée Je crois qu'il est très attentif aux propos des femmes Ils avaient bien dit qu'ils viendraient nous attendre Oui ? Le train de 11h30 et qui arrive en gare à 17h32 ? C'est bien le nôtre puisqu'on l'a pris et qu'on est là Viens, on va s'asseoir Non, il vaut mieux que l'on reste debout Visible de partout Mais tous ces militaires La mitraillette entre les cuisses Qu'est-ce qui se passe ? Ça serait encore une guerre On monte dans un train, c'est la paix On en descend C'est la guerre Il ne s'agit pas d'être sans papier Ma carte d'identité Ah la voilà Un seigneur Je n'avais pas regardé la photo qu'on m'a prise Je ne savais pas que j'avais été si loin Ça a plus que carrément vieilli On dirait notre mère Ça dirait même la grand-mère Heureusement qu'on n'est pas là toutes les quatre ensemble Ça ferait peur À la campagne, avec le vent, ça passe encore Mais ici, complètement à l'arrêt On a tellement changé Qu'ils ont pu passer à côté de nous Sans qu'on les reconnaisse Il y a déjà des blessés Qu'est-ce qu'on devient nous ? Dans une ville où on voit très bien que tout le monde s'enfuit Amélie Delmotte C'est bien moi, puisque c'est mon nom On a beau avoir un nom Mais si personne ne vient nous chercher On est comme si on n'était personne Il devrait y avoir des consignes Où l'on viendrait prendre les gens perdus en gare Si on voyait la tête qui parle dans ses haut-parleurs Ce serait quand même bien plus pratique J'ai pas compris un mot Pas un mot du tout Moi non plus Pas d'amélioration Si c'est un message pour la guerre qui commence ou pour nous On peut mourir ici sans rien savoir Tant pis Debout et immobile On finira bien par se faire remarquer Mais il n'y a rien qui intrigue autant que quelqu'un qui n'en fait rien Sans en avoir l'air On est déjà occupé ? Et moi assise sur ma valise avec dedans des confitures d'abricots que j'ai faites Il ne faut pas croire que c'est mieux qu'autre fois Ces trains Qui tranchent le paysage Et qui roulent à tombeaux ouverts On regarde par les vitres On ne reconnaît même plus les arbres On ne voit même plus les feuilles Et emportées qu'elles sont par notre vitesse Les vaches s'envolent au loin Comme des cigognes Avant, appuyées à la vitre On leur faisait un clin d'oeil Rien que pour leur dire qu'on les aimait en dehors de leur viande Et maintenant Elles aussi sont découragées Elles ne regardent même plus les trains J'ai des oeufs frais dans ma valise Puis avec cette chaleur Moi Je commence à m'ennuyer de mes poules Elles disent qu'elles sont bêtes Qu'elles ont la tête ailleurs Ça se voit Elles pondent comme ça Légèrement Par-dessous leurs plumes Sans se soucier de leur vie intime Comme ça les prend Parfois en marchant sur une route Et elles se mettent à chanter La tête déjà ailleurs Moi j'ai toujours dit que j'aimerais mourir dans la bonne humeur Mais Il paraît que ce n'est pas facile Ils ont dit qu'ils nous amèneraient au cinéma Mais ce que je préférerais C'est rencontrer la Joconde au musée Il paraît qu'on ne sait pas si elle a souri Il paraît même qu'elle est allée au Japon C'est mon facteur qui me l'a dit J'avais une photo d'elle en couleur Il y a longtemps sur le calendrier des postes Ce jour-là elle ne souriait pas J'ai oublié ma carpette rose sur le bord de la fenêtre Oh non s'il pleut elle va être toute hachée Ou plus rose du tout encore Et je commence à avoir faim moi J'ai presque la tête qui tourne Presque j'ai dit presque Mais maintenant Si on ne vient pas nous chercher Qu'est-ce qu'on va faire À notre âge Toutes seules C'est quand même triste D'être comme des enfants abandonnés À notre âge S'ils ne viennent pas C'est qu'ils ne nous aiment pas Moi je rentre Et toi ? Oh moi aussi Tu ne vas pas m'abandonner quand même Allez on va essayer de prendre un billet retour Josée, Josée Tu ne veux pas qu'on s'asseye un instant mon chéri Hein ? Oh c'est pour toi mon chéri Moi ça ne me gêne pas de marcher à côté de mon fils en lui parlant C'était simplement pour que tu m'écoutes un petit peu plus Oh mais si tu préfères marcher Josée Moi ça ne me gêne pas Et puis tu as sûrement raison En mouvement on est toujours plus attentif Parce qu'on a toujours peur que quelque chose nous échappe chez d'autres Maman ! Mais oui Josée Je te le répète La seule explication C'est moi Josée C'est ton maman Ta mère C'est moi qui t'ai terrorisé Mais sans le vouloir tu t'en doutes bien mon coeur Oui c'est ça Terrorisé Dévoré Adoré Et depuis ta naissance mon chéri Sans une seconde d'interruption J'aurais pu te manger Je ne sais pas pourquoi nous venons Je n'aime pas les musées J'aime l'ambiance des musées C'est comme moi Je n'aime pas les croissants Mais j'aime l'odeur des croissants L'odeur et l'ambiance ce n'est pas pareil Pauline Non Ce sont les musées et les croissants Qui ne se sont pas pareils Louise Si tu veux Regarde Soutine Il a réussi de mettre Toute la Russie écorchée Dans son bœuf Ah je t'en supplie Pauline Ne commence pas à faire ta fraude Non Tu ne comprends rien Je rendrai tout aux égyptiens Tout Même la Joconde Tout je te dis Écoute Ce qui compte ce n'est pas Ce n'est pas ce que tu ressens Quand tu regardes une exposition Ah bon ? Mais non C'est ce que tu ressens après Par exemple moi il y a trois ans En sortant de l'exposition Picabia J'étais contente Et tellement contente Qu'en rentrant à la maison J'ai quitté mon mari Définitivement ? Mais oui C'est un grand peintre Picabia Un génie Pauline Un génie C'est quand sa prochaine exposition Pour que j'y aille ? Deux tickets s'il vous plaît Un ticket jeunesse s'il vous plaît Merci Bonjour Je voudrais un ticket jeunesse s'il vous plaît Merci Bonjour Un ticket enseignant Merci beaucoup Passez une bonne journée Au revoir Pour moi c'est le cœur du romantisme en peinture J'aime pas Pourquoi ? Trop marron Trop marron ? Oui ça me rappelle l'automne L'automne ce n'est pas marron Micheline Ah bon ? La nature ne devient pas marron Mais non je dirais plutôt qu'elle roussit Qu'elle jaunit Qu'elle se couvre d'or C'est la fête quoi ? Oui on peut éprouver une certaine joie Devant toutes ces couleurs flamboyantes Je te rappelle que papa est mort Un 18 octobre Mais Micheline Vous êtes vraiment des monstres Les amateurs d'art Oui Mireille Aux toilettes Il n'y a rien à craindre Rien à craindre ce n'est pas dangereux Non pourquoi ? Mais tu lis les journaux ou quoi ? Tu sais dans quelle société on vit maintenant Micheline ? Mireille ? Mireille ! Mireille ! Bonjour une entrée s'il vous plaît Merci Bonjour Une entrée s'il vous plaît Merci Bonjour Vous prenez le tarif petit bien ? Merci Bonjour Une entrée du café ici ? Une entrée du café ici ? Merci 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 On aurait dû prendre un guide Jean-Louis Un guide ? Pour quoi faire ? Pour expliquer je ne comprends rien Il n'y a rien à expliquer et à ressentir ? Je ne ressens pas Ça fait une heure que je ne ressens pas et c'est long Est-ce que tu crois qu'un guide ça ressent ? Ça raconte Ça apprend au moins Apprendre à s'en ressentir ? Merci bien Et pour 15 euros en plus Excuse-moi mais c'est de l'arnaque De l'arnaque ? Bien sûr De l'arnaque dans un musée d'art moderne ? Bien sûr Par un guide payé par la ville ? Mais tu débarques ou quoi Joseph ? Pierre le cousin de François était guide C'est pour te dire Celui qui est en prison ? Oui Pierre Avant de tuer sa femme Il était guide à Toulouse Au musée de Toulouse Il y a un musée à Toulouse ? Oui Un musée grec Romain Non ici C'est ça je me souviens Même qu'il voulait cacher le corps de Lucette Dans un sarcophage Quelle histoire Enfin bref Pierre Il apprenait par coeur le prospect Le prospectus Le prospectus qu'on distribue à l'entrée Et il répétait aux gens pendant la visite Un prospectus gratuit Et lui pour 15 euros Il le récitait Sans compter le pourboire Tu te rends compte un peu l'arnaque A Toulouse ? A Toulouse Putain Et crois-moi Les gens qui ne ressentaient pas Ils ne ressentaient pas plus Quand Pierre avait terminé Ça m'étonnerait Un guide qui veut instruer sa femme Quand il vous explique les égyptiens Il y a quand même une vibration Une onde en plus Tu crois ? Bien sûr Un futur assassin qui vous parle C'est comme un héros de corneille Il y a de la tragédie d'en savoir On est pris On ressent forcément Je te rappelle Qu'il récitait un texte Il connaissait par coeur Et alors ? L'héros de corneille Il connaisse le texte par coeur aussi C'est comme le prospectus C'est jamais le héros qui l'écrit Oui c'est vrai Excuse-moi mais c'est des cons à Toulouse S'ils ne font pas la différence Entre une visite avec un guide normal Et une visite avec un guide qui va tuer sa femme Je ne connais pas Toulouse Et tu ne connais pas Toulouse en plus ? Eh bien non Oh tu sais Jean-Louis Par le moment je ne te ressens pas Mais bon Et un ticket s'il vous plaît Qu'est-ce que tu fais là toute seule ? J'ai craqué Mon père m'a fait craquer Mais comment ? Raconte C'est une longue histoire Viens On va s'asseoir Et ça te fera du bien de parler Dès qu'elle a eu 5 ans On a dit que ma sœur-année Était une body celli Papa Maman Mais surtout papa Il répétait à tous ses collaborateurs Oh ma fille n'est une body celli Pendant ce temps Maman acquiesçait Et disait que Elle et mon père avaient eu beaucoup de chances De faire une body celli Et ils lui ont répété Jusqu'à qu'elle quitte la maison A ses 23 ans Tu parles que c'est traumatisant Nicole Oui Josette Sauf que Jacqueline On ne l'appelait pas Jacqueline On l'appelait Boti Boti La petite Boti La jolie Boti Pendant 18 ans Et quand il y avait de nouvelles relations De nouveaux arrivants Il fallait qu'on ajoute celli Pour qu'ils comprennent Pourquoi on l'appelle Boti Et ça ne manquait jamais Il y en a toujours un Qui disait Ah ça crève les oeufs Votre fille n'est une body celli Pendant ce temps Mon frère et moi On nous appelait juste Franck Nicole Non non Tout sec Comme si on évoquait Personne n'important Comme si on n'avait pas de ressemblance Maintenant tout le monde dit Franck est un frère de Gambetta J'en suis sûr Il l'avait quand il avait 12 ans Mais ni papa Ni maman Et encore moins Mes oncles L'avaient remarqué Ils ne voyaient que Boti Mais là tes parents sont juste Allés voir des dessins de paysage Nicole C'est la toute fin de Boti J'ai cru que ça n'allait rien me faire Et puis regarde Je suis en eau Allons voir Les discobos Je crois qu'il y en a Tout un étage De cette friguée Gréco-romaine Mais tes parents Vont te chercher Faut les appeler Oh pas question D'accord Allons-y Et puis je m'en fous de ton père Papa Papa Je suis dans la salle de bain Il y a un stylobille dans le jardin Quoi ? Il y a un stylobille dans le jardin Il est debout C'est toi qui as pris le coupon Le chéri Il mesure 3 mètres Je l'avais posé sur la baignoire Il a percé le jardin C'est un gros stylobille papa Qu'est-ce que tu racontes ? Nom de Dieu Mais qu'est-ce que ? C'est un gros stylobille papa Énorme tu veux dire Il doit peser 5 à 600 kilos Il est en plastique Oui oui c'est un vrai Liliane Je suis dans la cuisine Un stylobille d'une demi-tonne Viens de tomber dans notre jardin J'ai pas compris Oh mon Dieu Seigneur Marie-Joseph Qu'est-ce que c'est que ça ? Papa vient te le dire maman C'est un stylobille d'une demi-tonne Un stylo ? Frédéric Tu es sûr que c'est un stylo ? Mais qu'est-ce que tu veux que ce soit ? Je ne sais pas moi Un dimanche à 9h Avant d'aller à la messe Et pas forcément... Enfin Liliane Tu n'es pas aveugle Tu vois bien le capuchon Oui Le corps ou pas centre Oui Et puis la pointe en métal avec la bille Oui Mais c'est toi Moi quoi ? Bien commander Un stylobille d'une demi-tonne Et pourquoi j'aurais commandé Un stylobille d'une demi-tonne ? Je ne sais pas moi La semaine dernière Tu nous avais commandé un palmier C'était pour le jardin maman Oui mais c'était un palmier D'une demi-tonne Mais à qui veux-tu que je commande ça ? Je ne sais pas moi Qui fabrique ces trucs là Tu le sais toi ? Non Tu as pianoté Tu as noté ? Mais oui Tu ne te souviens pas Comme au mois de janvier Sur internet L'étape de billard chauffante Trois Ils nous en ont livré Avec leur camion Qui a esquinté la pelouse Ça n'a rien à voir Liliane Enfin maintenant Ils transpercent le jardin Mais qui conduit chez internet ? C'était une erreur L'étape de billard chauffante Une erreur informatique Ils ont tout de suite compris Qu'ils étaient trompés d'adresse Que ça n'était pas pour nous Et ça tu crois que c'est pour nous ? Je ne sais pas Mais je n'ai pas pianoté Alors tu peux me dire d'où ça vient ? Il n'y a même pas d'étiquette C'est peut-être un cadeau De qui ? Du ciel Oh Séverine s'il te plaît Ne dis pas n'importe quoi Putain le rationalisme Alors qu'est-ce qu'on appelle les pompiers ? C'est les pompiers ? Oui Tu vas déranger les pompiers Un dimanche à 9h du matin Pour un stylo bille Avec tous ces morts sur la route Alors on ne fait rien Frédéric je te parle On ne fait rien On ne fait rien On ne fait rien On en profite On en profite Mais Ah tu veux récupérer l'encre ? Profite pas du stylo bille Liliane On profite de l'événement Ce n'est pas tous les jours Qu'un instrument d'écriture de cette taille Tombe du ciel Et atterrisse dans notre jardin Reconnais que c'est un moment Surtout dans le loté garonne Séverine Ta famille est originaire d'ici Depuis 5 générations C'est un département magnifique Qui nous a donné de grandes joies De beaux enfants Remplis d'histoires De géographies D'animaux superbes Et de fleurs multicolores Alors s'il te plaît Sois-en fier Plutôt que de le rabaisser C'est peut-être pour ça Qu'il a choisi Clérac Qui ? Lui Lui ? Tu l'appelles lui ? Comment veux-tu que je l'appelle ? Il n'a pas un prénom Un prénom ? Mais tu voudrais qu'il ait un prénom ? Je n'ai pas dit ça Un stylo bien avec un prénom Ce serait super ça Non mais Frédéric Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que ça te fait plaisir Que ce machin Soit arrivé là Dans notre jardin Eh bien pour une fois Ce n'est pas ta sœur Qui débarque avec ses enfants C'est plutôt une bonne nouvelle Non ? Une bonne nouvelle ? Mais tu n'as pas pris ton café Tu es un genre C'est pour ça Puis c'est hyper top Pour un dimanche tellement chiant Les dimanches C'est quand même de mystère Oui ? Deux mystères du dimanche Ta sœur ne débarque pas Et un stylo-bi arrive Papa a raison maman Non 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 Papa n'a pas raison Il n'y a rien de mystérieux A ce que ma sœur ne vienne plus Tu l'as très mal accueillie la dernière fois Tout le monde l'a vue Le stylo-bi aussi on le voit On reconnait On le voit parfaitement Oh putain Et si c'était un miracle moderne ? Oh ! Séverine Je t'interdis Mais un miracle à la maison Maman ce serait d'en faire Non non stop Maintenant stop On est au XXIe siècle Tu dois accepter Que les miracles progressent Tu ne vas pas m'apprendre ce qu'est un miracle Et qui t'a dit que c'est un miracle chrétien ? Frédéric qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'il y a plein d'autres religions superbes maman ? Non ! Tu penses que c'est Allah qui ? Tout est ouvert mais où tu vas ? Appeler les gendarmes ! Oh putain le rationalisme ! Mais qu'est-ce que ça va changer les gendarmes ? Ne dis pas de mal des gendarmes ! Il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre Oui mais Allah, Allah, ils le peuvent Ils ont l'habitude Et si c'était autre chose ? Autre chose ? Imagine Qu'on ait été choisis Choisis ? Élus si tu préfères Élus ? Ah ! Grâce à ma carte de fidélité au supermarché Au rayon papeterie Tu crois que c'est ça ? Pas vraiment Élus par qui alors ? Disons Par une force supérieure Une force supérieure ? Ce serait génial ça ! Là Frédéric, tu me fais peur Alors moi j'adore Après tout, peut-être qu'on le mérite Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Moi en tout cas J'ai beaucoup travaillé J'ai fait vivre ma famille J'ai prêté ma voiture à ton frère Qui me l'a mise dans le fossé Je dis chez ta mère Tous les mardis Et depuis son hémiplégie là Le vendredi Et alors ? Et alors peut-être qu'aujourd'hui Quelqu'un est venu me dire Ça suffit Frédéric Botron Ton devoir est terminé Tu as mieux à faire ailleurs Pars Pars ? La page est à nouveau blanche N'attends pas Va l'écrire Pars Quitte-le à tes garonnes Frédéric Dis-moi la vérité Il t'a parlé Qui ? Ben lui C'est un stylo bille Iliane Ça n'a pas de bouche Ben alors Comment tu sais Que tu dois Partir ? Iliane Il faut que tu comprennes Une bonne fois pour toutes Que je ne suis pas uniquement Un paquet de viande Enveloppée dans un Peignoir de bain J'ai aussi une âme Un instinct Une spiritualité Matinale Très développée Que c'est vrai J'ai toujours cherché à cacher Pour ne pas avoir l'âme Trop différent là Des habitants de Clérac Yeah Frédéric Moi c'est Séverine Oui Séverine Je t'en supplie Arrête Mais quoi ? Regarde comme il bouge Comme il est sexe On dirait une rockstar J'adore quand papa est appelé par Voilà le mot Appeler Dès qu'il est arrivé J'ai capté cet appel Et peu à peu Je l'ai décrypté Part Frédéric Bottron Part Ce soir On fête les 102 ans De papa C'est son anniversaire Je sais bien Et donc Il y aura Jojo Lulu Corinne Nadege Qui vient d'accoucher Et même les cousins du sud Montent J'aurais adoré être avec vous Surtout que Je n'ai jamais manqué Un seul anniversaire de famille Ça jamais un seul Mais là Tu comprends bien Mais Qu'est-ce que je vais leur dire ? La vérité Que j'ai été élu Tôt ce matin Oh putain Ça va les fendre Bon Liliane J'ai peur qu'ils se fâchent Tu sais Ils ne vous appellent pas deux fois Go papa go Attends Attends Tu ne l'emportes pas ? Mais non J'en ai déjà Et oui Exactement le même Comme quoi tu vois C'était écrit Allez Allez-y Allez-y Mais Oh putain maman Quoi ? Là il a écrit par terre Mais qui ? Mais le stylo bille Il a écrit par terre Mais qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a écrit Re-plante Un palmier J'aurais dû appeler les gendarmes Je le savais J'aurais dû appeler les gendarmes Oh putain Mais quel dimanche d'enfer J'aurais dû appeler les gendarmes Sous-titrage ST' 501 ... 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